Oui, on a réalisé ce film, un cheval autour du Mont Blanc, pour une raison bien précise. Il y a des gens qui font le tour du Mont Blanc à pied, à vélo, de n'importe quelle façon. Et comme avant, dans le temps, il y avait quand même pas mal de mulets, des ânes, etc. qui tournaient autour, donc on s'est dit pourquoi pas remettre les chevaux un petit peu dans ce fameux sentier. Donc avec l'espace Mont Blanc, avec la Fédération Française de l'Équestre, on s'est dit, tiens, ça va être bien de créer un vrai, un véritable tour du Mont Blanc à cheval. Donc on est parti avec neuf chevaux, sept cavaliers. En huit jours, on a fait le tour avec des chevaux adaptés à la montagne, avec François Duvillard, qui est de Koblou. Et c'était une expérience assez intéressante, assez dure d'ailleurs. À mon avis, presque plus dure qu'à pied, parce qu'on a des horaires très strictes à garder. On doit arriver pas trop tard dans les réfuges, il fallait trouver des réfuges qui sont cheval-friendly, comme on dit. Donc c'était une belle expérience. Et c'est un itinéraire que vous avez créé, il existait déjà ? On a créé une partie de l'itinéraire nous-mêmes, parce que le but, c'est justement de dégager un petit peu du Classic Tour du Mont Blanc. Donc trouver des nouvelles itinéraires. Donc on a fait une grande partie dans le Beaufortain, qui était magnifique. Il y avait une journée où on ne voyait personne, c'était vraiment presque comme dans le Montanin. Et après, effectivement, au Chapuis, on est retourné sur le Classic Tour du Mont Blanc. Mais à la suite, la Fédération Française d'Équestre, ils ont essayé de créer encore un tour un petit peu plus large, pour éviter au maximum le Classic Tour, justement pour être un petit peu plus encore dans la nature et éviter un petit peu le surpeuplement du Tour du Mont Blanc, surtout pendant l'été. Et les chevaux, ils se comportent bien sur les sentiers de montagne ? C'est des chevaux qui sont spécialement, je dirais, adaptés sur ce cheval de Mégène, comme on dit. C'est une espèce de, pas une race, mais une sorte de chevaux qui sont adaptés à la montagne, qui vivent en montagne, qui sont nés en montagne. Et c'est finalement eux qui trouvent pratiquement leur chemin tout seuls. Ils sont aptes à supporter les changements climatiques, l'altitude, etc. Et c'est une des raisons pourquoi on a pris ces chevaux-là. Parce que quelqu'un qui viendra avec un cheval, par exemple du Sud, la Camargue, etc., si jamais il fait très froid, il neige, etc., il risque d'avoir des problèmes aussi bien en altitude qu'avec la température. Donc, il faut vraiment partir avec des chevaux qui sont adaptés à ce genre de terrain. C'est super important. Et aujourd'hui, les refuges sont bien adaptés ? Nous, on a trouvé donc, évidemment, c'était toute une organisation pour préparer ça, plusieurs mois, pour trouver des refuges. On avait un 4x4 qui ramenait donc les parcs amobiles. Ça veut dire que quand il n'y avait pas un parc déjà installé dans un refuge, on l'a installé nous-mêmes. On avait les compléments alimentaires, etc. Donc, si c'est bien préparé, avec des gens adéquats, c'est tout à fait faisable. Et ça va se faire de son proche avenir pour un plus grand public. Ça, c'est évident. C'était le but, d'ailleurs. Et donc, la ville de Saint-Jervais était partenaire de ton film ? Oui, la mairie et le site tourisme de Saint-Jervais sont partenaires de ce film. C'est déjà notre troisième fois qu'ils participent à mes films. Ainsi, l'hôtel Albert Premier à Chamonix, qui participent aussi depuis trois fois financièrement à mes films. Et c'est très important qu'il y ait quand même des gens privés, disons, qui participent à quelque chose et qui a un rapport avec la montagne ici. Et c'est un film qu'on pourra retrouver où, alors ? Le film sera diffusé le 31 janvier à 22h30, ce qu'il y a. Ainsi, le vendredi 7 février à 21h30. Et ensuite, sur l'habitement blanc, sur la RTS1 en Suisse et sur le rayon à Ouest. ... ... ...